Au Maroc, certains rites et croyances liés à l'eau étaient associés à des figures féminines. Par exemple, pour demander la pluie en période de sécheresse, les femmes et les jeunes filles célébraient un ancien rituel tarunja qui consistait à faire défiler une poupée en entonant des chansons et des prières. Mais au quotidien, y a-t-il des rôles différents vis-à-vis de l'eau, selon qu'on soit un homme ou une femme ? Traditionnellement, les hommes prennent en charge les aspects économiques et agricoles de l'eau, réunis dans chaque village au sein d'une assemblée appelée la Jemaha. Les hommes s'occupent de la construction, de l'entretien et de l'extension des ouvrages hydrauliques. Ils décident des règles de distribution de l'eau pour l'irrigation et des mesures à prendre en cas de sécheresse. Les femmes, quant à elles, prennent en charge la gestion de l'eau domestique. Elles s'occupent de l'approvisionnement en se rendant quotidiennement à différents points d'eau qui peuvent parfois se trouver à plusieurs heures de marge du village. Les femmes gèrent le stockage de l'eau dans les maisons. Enfin, elles veillent à l'hygiène et à la santé de la famille. Cette séparation des rôles découle directement de l'organisation sociale traditionnelle. Les femmes, quant à elles, prennent en charge de l'eau.